Bonjour camarades. La question nationale, c'est une question qui est d'une actualité brûlante. Il suffit de citer l'exemple des Kurdes, de la Palestine, de l'Ukraine, ou un peu plus près de nous, en Europe, le retour de crises nationales, de questions nationales, qu'on pouvait considérer comme réglées, ou en tout cas oubliées, atténuées, la Catalogne ou l'Écosse. Après tout, l'Écosse, l'indépendance de l'Écosse, n'avait plus vraiment occupé le devant de l'actualité depuis la bataille de Culloden en 1746. Et pourtant, depuis une dizaine d'années, et particulièrement depuis 4 ou 5 ans, c'est devenu une question d'une actualité plus que brûlante. Mais on a aussi la question nationale qui se pose par le biais de la question de l'immigration, de la question de l'identité nationale, avec une flambée nationaliste et chauvine dans de nombreux pays. Et on peut se poser la question de pourquoi est au final ce retour de la question nationale. Alors il y a une foule de facteurs distincts et spécifiques en fait à chaque crise qu'on peut retracer, qu'on peut s'amuser à identifier. Mais au final, en dernière analyse, derrière chacune de ces questions, chacune de ces facettes de la question nationale, chacune de ces crises spécifiques, ce qui est en germe, ce qui est en jeu, c'est la crise du capitalisme. C'est le chômage, la pauvreté, la misère, tout ça qui fait ressurgir en fait toutes les lignes de faiblesse, toutes les lignes de fracture de la société bourgeoise, qui met à vif toutes les oppressions. Les classes dirigeantes utilisant les oppressions nationales, utilisant les divisions nationales pour diviser la classe ouvrière, unir autour d'elles les travailleurs de souche, en jouant d'un côté sur l'union nationale et de l'autre sur le racisme et la xénophobie, qui vont main dans la main du point de vue de la bourgeoisie, même si ce n'est pas toujours les mêmes politiciens qui utilisent les deux en même temps. Et de l'autre côté, on a aussi le fait que la radicalisation politique qui est causée par la crise du capitalisme rend encore plus insupportable pour la jeunesse et pour une partie des travailleurs toutes les oppressions qu'elles subissent, et notamment l'oppression nationale. Ça, c'est un exemple qui est assez clair avec la Palestine. Les mobilisations de la jeunesse à Gaza depuis 6-7 ans sont d'autant plus vives du fait de l'absence totale de perspectives économiques et sociales dans la bande de Gaza. Le chômage, la misère, la catastrophe sociale que connaît la région ne fait que pousser des couches de plus en plus importantes à la lutte contre l'oppression qu'elles subissent en tant que nation. On a le même phénomène dans une certaine mesure en Corse où la jeunesse qui s'est mobilisée ces derniers mois l'a fait autant pousser par la question nationale que par la question du chômage, de l'absence de débouchés, de l'absence de perspectives économiques. Ces phénomènes se mêlent, en fait. Et tout cela remet la question nationale sur le devant de la scène. Mais ce n'est pas le seul facteur. La crise du capitalisme, elle joue aussi un rôle dans le sens où elle pousse en réduisant les débouchés, en comprimant les marchés, elle pousse les puissances impérialistes, les unes contre les autres, à se battre justement pour ces marchés, pour des débouchés, pour en conquérir de nouveaux ou pour garder le contrôle de ceux dont ils contrôlent déjà. Et les grandes puissances, les puissances impérialistes en fait, grandes, petites, régionales, moyennes, utilisent cette question nationale, ces questions nationales, comme des pions, comme des arguments, comme des outils en fait, dans leur lutte, entre elles, dans leur manœuvre. On en a eu le cas, on en a eu des exemples, avec la France qui a mobilisé des milices, qu'on pourrait, qu'on pourrait, tout à fait, enfin des milices ethniques, des milices religieuses, au Mali ou en Centrafrique, pour essayer de défendre ces positions impérialistes, en Centrafrique pour essayer de déstabiliser le gouvernement centrafricain, qui était plutôt pro-russe. Les États-Unis, de la même façon, ont découvert qu'il existait un peuple kurde et qu'ils souffraient, quand ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aussi utiliser cette revendication et cette souffrance dans leur lutte contre le Bachar al-Assad et contre l'État islamique. Puis se sont aperçus qu'en fait, ils pouvaient aussi abandonner ce même peuple kurde face aux Turcs, à partir du moment où il n'avait plus d'utilité. Et Poutine justifie la guerre qu'il mène en ce moment en Ukraine au nom de la défense des minorités russophones du Donbass, tandis que l'Occident justifie son appui militaire à l'Ukraine au nom de la souveraineté nationale et de l'indéfendance de l'Ukraine. Il s'agirait de défendre cette question nationale. Ces questions nationales deviennent des atouts dans les manœuvres des grandes puissances impérialistes. Et tout ça, ça fait de cette question une question très importante. Il y a besoin pour les marxistes de s'y retrouver, d'adopter une position correcte, et d'autant plus qu'il y a de fortes pressions sur cette question-là de la part de la bourgeoisie, dans un sens ou dans l'autre, et qu'il est facile d'y céder et de se retrouver à jouer les soutiens bénévoles de tel ou tel camp impérialiste ou de telle ou telle bourgeoisie réactionnaire. Et ce n'est pas une question qui est nouvelle pour les marxistes. Marx, Engels, Lénine, Rosa Luxemburg, Trotsky ont tous abordé cette question. Ils ont tous abordé cette question à propos des crises qui se posaient à leur époque. Marx et Engels ont beaucoup écrit, par exemple, sur la question de la Pologne, sur la question de l'Irlande, sur la question des Juifs. Lénine, à nouveau, a écrit sur encore la Pologne, puisqu'elle n'était toujours pas libre entre Marx et Lénine. Rosa Luxemburg aussi a écrit sur cette question. Ils ont aussi traité de la question des Juifs de Russie, qui subissaient une oppression particulièrement brutale de la part du tsarisme russe. Et leurs écrits à ce sujet, ils sont une source presque inépuisable de leçons. Mais ils doivent être maniés avec précaution. Parce que, contrairement à ce que disent beaucoup de soi-disant marxistes, qui sont en fait généralement des formalistes et des sectaires, il n'y a pas de position intangible, toute prête, applicable à toute situation des marxistes sur la question nationale. où on serait, par exemple, pour ou contre l'autodétermination, la séparation, l'indépendance dans toutes les situations. Parce qu'en fait, notre seule position de principe, c'est que les marxistes sont opposés à toute forme d'oppression nationale, et reconnaissent le droit à l'autodétermination, y compris jusqu'à la séparation. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pour ou contre cette séparation. C'est la même chose, en quelque sorte, que le droit au divorce ou le droit à l'avortement. On est pour le fait que les gens aient le droit de divorcer, s'ils ne sont pas heureux dans leur mariage. On n'est pas pour la terminaison, le divorce immédiat de tous les couples mariés. Pareil pour l'avortement, etc. Et pour aller au-delà, en fait, de cette question générale, nous sommes contre les oppressions nationales, en fait, il faut examiner concrètement la situation concrète de chaque crise, de chaque situation dans laquelle la question nationale s'applique. Parce que la vérité, comme disait Hegel, la vérité, elle est toujours concrète. On ne peut pas régler les problèmes du monde réel, du monde concret, avec des slogans schématiques et abstraits. Ça vaut, par exemple, dès le début même de ce qu'on dit, quand on aborde la question nationale. Par exemple, la définition de ce qu'est une nation. Une nation, si on prend les définitions les plus courantes, c'est une unité autour d'une langue commune, d'une histoire commune, territoire, etc. Sauf que, très bien, la Suisse est une nation, elle a quatre langues. La Belgique est une nation, elle a trois langues. Et vous avez tout un tas d'exemples comme cela qui dépassent les définitions trop schématiques. Il faut arriver à examiner les exemples concrets. Pareil, si on a autre exemple qui dépasse la situation, les slogans trop abstraits, prenons le cas de la Palestine. Beaucoup de militants de gauche défendent le droit à l'autodétermination du peuple palestinien sous la forme de deux États distincts. Très bien, sauf qu'il suffit de regarder une carte de la région pour voir que ça va être très compliqué de tracer ne serait-ce que des frontières à ces deux États. Je veux dire, vous avez des Juifs qui vivent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et qui ne sont pas arrivés là ces dix dernières années, qui vivent pour certains depuis des décennies, voire des siècles. Et de l'autre côté, vous avez plein de Palestiniens qui vivent dans des territoires à majorité juive en Israël. Tracer une frontière exacte entre les deux, ça va être extrêmement compliqué. Si vous le faites sous le capitalisme, vous allez finir par aboutir à un État palestinien absolument pas viable, opprimé de facto par Israël ou par une autre puissance régionale. Et dans ce cas-là, notre position est celle d'un seul État fédéral au sein duquel les deux nations pourront exister et se développer librement. Mais on ne peut pas régler cette question-là avec la seule revendication de l'autodétermination et donc de la séparation. Pour nous, au final, enfin pas au final, mais pour nous, le critère qui doit être déterminant, c'est celui des intérêts généraux de la classe ouvrière dans son ensemble. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on aborde la question nationale. Trotsky avait une formule, il disait que le nationalisme ça pouvait être l'enveloppe d'un bolchevisme immature comme celle du fascisme en gestation. Si on prend plusieurs, et il faut aborder des exemples concrets pour voir ce que ça donne. Par exemple, les luttes de libération nationale des colonies contre les puissances imparialistes et les puissances coloniales. Par exemple, prenons le cas de la France et l'Algérie, l'Indochine ou ce genre de choses. C'étaient des luttes éminemment progressistes parce qu'elles s'opposaient à l'oppression nationale, à l'impérialisme, qu'elles fragilisaient la domination de la bourgeoisie, qu'elles aboutissaient à une libération d'une nation opprimée, et qui, s'il avait existé des partis révolutionnaires de masse, auraient même pu mener, auraient même pu être l'étincelle déclenchant des révolutions socialistes même au sein des métropoles coloniales. C'étaient donc des luttes éminemment progressistes, dont la principale revendication était l'indépendance nationale. Prenons un exemple différent, la Finlande en 1918. La révolution russe reconnaît l'indépendance formelle de la Finlande. Le premier gouvernement de la Finlande indépendante a une majorité socialiste qui veut faire de son pays une république socialiste associée à la Russie soviétique. qui veut dire donc de facto mettre fin à l'indépendance de la Finlande. Puisqu'il y aurait une fédération entre la Finlande et la Russie socialiste. Et l'indépendance et l'autodétermination dans ce cas-là sont pris en main par les réactionnaires, par la droite, qui en fait mettent derrière ce mot d'ordre d'indépendance et d'autodétermination et de liberté de la Finlande un contenu particulièrement, un contenu tout à fait différent qui signifie en fait que l'indépendance équivaudra à placer une frontière avec si possible débarbeler les lignes de tranchées entre leur propriété privée qu'il s'agit de défendre et la révolution russe qu'il s'agit de garder à l'extérieur du pays. Et l'indépendance nationale signifie concrètement la défense de l'ordre bourgeois contre la classe ouvrière finlandaise et contre la révolution russe. Et concrètement, les héros de l'indépendance finlandaise, c'est-à-dire les fascistes de la garde blanche finlandaise, appuyés par les allemands, ont massacré au nom de l'indépendance de la Finlande un quart du prolétariat finlandais. Par contre, la fin de l'indépendance de la Finlande aurait signifié l'avancée vers le socialisme, un pas en avant vers l'Occident pour la révolution mondiale et une ouverture vers l'Europe pour la Russie socialiste. La difficulté, en fait, elle vient du fait que comme tout slogan, le droit à l'autodétermination, il est, à une certaine mesure, il est relatif, il doit être abordé concrètement. Le slogan qui est brandi par toute une série de gauchistes, par exemple, du type du NPA, qui sont des champions dans ce domaine, une nation doit avoir le droit de décider seule de son propre destin, oui, tout à fait. Mais concrètement, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est qu'une nation ? Quels sont les intérêts de classe en jeu ? Quelle classe dirige ? Quelle classe mène le mouvement ? Dans quel sens s'oriente le mouvement ? Prenons l'exemple très actuel, à la fin de l'an de 1918, prenons l'exemple actuel de l'Ukraine. Le NPA nous dit qu'il s'agit de défendre l'indépendance de l'Ukraine contre l'invasion russe. Très bien. Sauf que l'indépendance de l'Ukraine telle qu'elle existe aujourd'hui, elle signifie l'oppression nationale des russophones, mais aussi des Hongrois de Ruthenie, des Zyganes, etc., par les nationalistes ukrainiens. Et ce n'est pas une question théorique. Je ne vous dis pas là « Ah oui, quand ils commandent à manger au restaurant dans leur langue, on les regarde de travers. » Non, c'est des questions d'oppression brutale. Vous avez des morts, vous avez des attentats, vous avez des persécutions physiques. Est-ce à dire qu'on est pour l'invasion russe pour défendre ces minorités ? Ben non, parce que ça signifierait l'oppression nationale des Ukrainiens par l'impérialisme russe. Et un autre élément, c'est que quand on parle d'indépendance, il faut bien voir de quoi on parle. le NPA et d'autres oublient que l'Ukraine de Zelensky n'est pas indépendante techniquement. Le gouvernement de Zelensky est complètement dépendant, comme l'État ukrainien en fait, quasiment dans son ensemble. Son budget, sa politique intérieure, sa politique de défense sont complètement dictées par le FMI, l'impérialisme américain, les pressions de l'Union européenne, l'indépendance de l'Ukraine réellement est une fiction. L'Ukraine est soumise à des puissances impérialistes qui l'utilisent et qui utilisent son indépendance formelle comme un outil dans leur lutte contre l'impérialisme de la Russie. Et ça, là, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Lénine et Trotsky, pendant la guerre de 1914-1918, signalaient déjà que beaucoup de gens dans le mouvement ouvrier avaient eu tendance à être abusés par cette question de l'indépendance nationale et disaient « Ah, nous pouvons, moi, socialiste français, je peux soutenir ma bourgeoisie française parce qu'en fait, ce n'est pas la nation française qui est en jeu, voyez-vous. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je pense aux toutes petites nations comme la Serbie, la Belgique qui sont envahies par l'impérialisme agressif de l'Allemagne. Et donc, en fait, moi, je suis une puissance impérialiste, enfin, ma nation bourgeoise est une puissance impérialiste, mais elles sont des petites nations opprimées que ma puissance impérialiste veut défendre, donc, je vais les aider en soutenant ma puissance impérialiste. Et Lénine et Trotsky faisaient remarquer que, oui, mais ça veut dire que ces petites nations sont devenues des outils de l'impérialisme, sont devenues des armes de cet impérialisme contre un autre impérialisme. Et Lénine faisait remarquer qu'il était justement remarquable que les socialistes de ces pays-là, qui auraient pourtant pu être les premiers à se laisser emporter, prenons l'exemple des Serbes qui étaient agressés par l'armée de l'Empire autrichien, les premières puissances du monde à l'époque, face aux appels de leur propre bourgeoisie à voter la défense nationale, ils avaient dit non, parce que notre gouvernement est un outil entre les mains de l'impérialisme anglais et français, donc même nous, nous refusons cette fiction de la défense nationale. Ce n'est pas nouveau, en fait, ça. C'est des choses sur lesquelles, justement, je disais tout à l'heure, il faut relire ces textes-là, parce que les situations auxquelles on est confrontés aujourd'hui, elles ont souvent été déjà vécues auparavant. Et parallèlement, bien sûr, les pro-russes de gauche, ils sont moins nombreux sur la crise de cette année que ça pouvait l'être le cas en 2014, par exemple. Vous en avez moins des gens qui viennent vous dire, Poutine est un héros des peuples, un héros de l'indépendance nationale, et en fait, les chars russes, c'est l'armée rouge de 1945, vous avez carrément qui vont vous expliquer que c'est l'armée rouge de Trotsky, très étrange. Ces gens-là, en fait, ils oublient, là encore, que l'indépendance des républiques du Donbass, elle n'existe pas, elle est aussi fictive, sinon plus, que celle du gouvernement de Kiev. L'indépendance des républiques du Donbass, c'est une indépendance sous la protection, c'est-à-dire sous le contrôle de l'armée russe, c'est une indépendance qui est en fait une suggestion et leur mise à disposition du capitalisme russe pour son exploitation. Et, par ailleurs, très concrètement, cette indépendance, elle a aussi signifié l'élimination de toute une série de dirigeants des mouvements qu'il y avait eu en 2014 dans ces républiques par les services secrets russes et leurs affiliés locaux. Donc là encore, il n'y a pas d'indépendance ni d'un côté ni de l'autre sur cette guerre. L'autodétermination sur cette crise actuelle est en fait un camouflage utilisé par les bourgeoisies, les impérialistes des deux camps pour camoufler leurs manœuvres respectives. C'est la même chose l'an dernier avec le Karabakh, la guerre qu'il y a eu dans le Caucase entre l'Arménie et la République du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan où vous avez des gens et vous en avez encore enfin vous aviez et vous en avez encore qui vous expliquaient qu'il fallait apporter un soutien critique aux Arméniens dans leur lutte contre le fascisme à zéro turc pour défendre l'indépendance, etc., les victimes du génocide et vous aviez ce discours-là qui était très présent à gauche. Beaucoup de gens vous disaient ah oui mais quand même il faut défendre l'Arménie face à cette agression, etc. Mais il y a un élément de réalité c'est-à-dire que effectivement une victoire azérie, une victoire totale ou une victoire partielle comme elle a été obtenue, ça signifiait une oppression pour les Arméniens du Karabakh qui auraient probablement été chassés de leur maison et qui auraient probablement dû partir et qui n'auraient pas eu le droit de parler leur langue, etc. Sauf que concrètement une victoire arménienne aurait signifié la continuité pour les Azéries du Karabakh de l'oppression qu'ils subissent depuis 25 ans. ça aurait signifié pour tous les réfugiés qui ont fui les premières guerres dans les années 90 de continuer à vivre dans des camps de réfugiés pour tous les Azéries qui vivent sur place de continuer à subir cette oppression et en fait le problème c'est que là encore en Karabakh comme en Ukraine aucun camp n'était soutenable parmi ceux qui étaient en lutte sur la ligne de tranchée et il y avait le besoin de défendre la seule position correcte c'est-à-dire une indépendance de classe de mettre en avant la perspective du socialisme d'expliquer que seule la lutte contre le capitalisme permettrait d'unir les travailleurs des deux côtés et de régler cette question nationale de créer une situation dans laquelle les Azéries et les Arméniens n'auraient pas eu n'auraient pas été poussés par leur bourgeoisie respective à s'entregorger le point commun entre toutes ces erreurs dont je viens de parler au final c'est l'abandon total d'un point de vue de classe c'est l'adoption d'une approche purement nationaliste c'est le fait de faire primer la question nationale sur les lignes de classe sur la lutte de classe et nous c'est pas la chose il faut qu'on souligne justement au contraire que toutes ces questions nationales que ce soit la question de l'Ukraine que ce soit la question de la Palestine que ce soit la question du Karabakh elles ne sont réglables que dans le cadre du socialisme elles ne sont finalement résolubles solubles non résolvables que dans le cadre de la lutte pour le socialisme je disais tout à l'heure dans mon introduction que finalement ce qui faisait émerger toutes ces questions c'était la misère le chômage la crise la pauvreté ce qui est assez logique puisque au final ce qui pousse les travailleurs les uns contre les autres c'est le manque c'est le fait qu'il n'y a pas assez pour tous dans l'exemple je reviens sur l'exemple du Karabakh il est assez éclairant de ce point de vue là ce qui pousse travailleurs arméniens et azéri les uns contre les autres c'est la misère c'est le fait qu'il n'y avait pas assez dans cette région pour nourrir et satisfaire les besoins vitaux de ces deux populations donc leurs deux bourgeoisies respectives les poussaient les unes contre les autres les uns contre les autres pour justifier le manque la précarité justifier tout ça et donner aux uns un peu aux dépens des autres le problème ce n'est pas le patron azéri le problème c'est le salaud d'arménien qui vient voler ton travail et vice versa pour le camp d'en face si vous voulez régler ça il faut régler ce qui fait que c'est un discours qui est audible par les travailleurs pourquoi c'est audible ? ben effectivement il y a du chômage il y a de la misère il y a du manque et donc si vous voulez régler ça il faut éliminer cette question là il faut bien sûr mettre en avant une perspective d'unité de classe il faut bien entendu unir ces travailleurs mais dans cette perspective là mais vous pouvez avoir l'erreur inverse vous pouvez avoir l'erreur totalement inverse c'est à dire de nier complètement la question nationale le droit à l'autodétermination l'existence même des minorités nationales au nom de la primauté de la classe ouvrière je parlais tout à l'heure de Rosa Luxembourg et justement c'est un des exemples où dans des polémiques avec Lénine elle a défendu une position opposée à celle de Lénine et où elle a eu tort son argument enfin sa position était simple c'était qu'elle refusait elle s'opposait à la reconnaissance du droit à l'autodétermination pour la Pologne qui était opprimée par l'empire tsariste son argument en fait il était assez simple il était que il existait une bourgeoisie polonaise qui utilisait le mot d'ordre d'autodétermination pour plusieurs choses premièrement pour s'opposer à la bourgeoisie russe qui l'opprimait elle qui l'empêchait de faire autant de profit qu'elle aurait pu en faire s'il était indépendante et deuxièmement qui utilisait cet argument de la question nationale pour en quelque sorte gagner à elle le soutien de la classe ouvrière polonaise dans sa lutte contre les autres bourgeoisies et Rosa Luxembourg disait donc on ne doit pas soutenir la revendication de l'autodétermination on ne doit pas soutenir la revendication de l'indépendance de la Finlande parce que ça signifierait aider la bourgeoisie de la Finlande pardon de la Pologne parce que ça signifierait aider la bourgeoisie polonaise et au final créer une nation bourgeoise indépendante ce qui ne serait pas progressiste c'est une erreur et c'est une erreur qu'on peut comprendre dans une certaine mesure dans le sens où elle était elle militante polonaise en Pologne soumise en permanence à la pression de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie polonaise qui passaient leur temps à matraquer cette question nationale qui d'ailleurs était intelligent il ne s'agissait pas les bourgeois polonais ne venaient pas en disant aidez-nous à faire une Pologne indépendante comme ça je pourrais vous exploiter vous pour faire du profit moi plutôt que ce soit les russes qui le fassent ils ne faisaient pas du tout ça ils faisaient quelque chose les partis un des bourgeois polonais ils avaient cette petite particularité ils étaient officiellement tous des partis populaires et la majorité d'entre eux étaient même des partis socialistes le principal parti indépendantiste bourgeois de Pologne c'était le parti socialiste populaire qui n'était ni socialiste ni populaire mais qui disait on est pour et après d'abord l'indépendance nationale de la Pologne et une fois qu'on aura à chasser les russes on se mettra d'accord sur le type de société qu'on veut et on vous garantit qu'on fera une société socialiste il se trouve que ces gens se sont retrouvés au pouvoir ensuite et qu'ils ont fait une société qui n'était absolument pas socialiste qui est une dictature bonapartiste pro-capitaliste mais Rosa Luxembourg soumise à la pression de ces gens-là elle avait tendance à réagir de façon défensive à dire votre revendication c'est de l'hypocrisie vous êtes des bourgeois le problème c'est qu'elle a tordu le bâton trop dans un certain sens Lénine disait au contraire qu'il fallait reconnaître le droit à l'autodétermination de la Pologne et là encore la position dans laquelle se plaçait Lénine aide à comprendre comment il en est venu à cette position comment il en est venu plus facilement lui et les bolcheviques à cette position c'est que eux se plaçaient du point de vue inverse si on peut dire du point de vue de la Russie la puissance oppressive et donc de ce point de vue-là l'oppression de la Pologne était un argument utilisé par la bourgeoisie russe pour unir les travailleurs russes autour de sa classe dirigeante autour de son état regardez nous sommes supérieurs nous opprimons tous les sauvages qui nous entourent les polonais les lituaniens les casas enfin tout ça regardez c'est la preuve que nous sommes une grande nation forte abat l'indépendance de tous ces pays qui de toute façon servirait nos ennemis les bolcheviques défendaient la revendication la défense du droit à l'autodétermination pour ces minorités nationales pour toutes ces nationalités opprimées de l'empire russe l'argument était simple en fait il était de dire tout simplement regardez vos bourgeois vos patrons polonais on va rester sur l'exemple de la Russie et de la Pologne vos patrons polonais vous disent tous les russes sont vos ennemis tous les russes nous oppriment on sera mis entre polonais sauf que c'est pas vrai nous travailleurs russes sommes prêts à lutter contre notre propre bourgeoisie contre notre propre état pour défendre vos droits nationaux tandis que vos propres patrons polonais ne rêvent que de vous exploiter que de vous opprimer et très souvent refusent en fait concrètement de lutter contre la bourgeoisie et la classe dirigeante russe à partir du moment où ça risque de remettre en cause leur propre domination de classe et là-dessus les révolutionnaires russes les bolcheviques avaient un exemple très 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 concret à mettre en avant qui était le fait que pendant la révolution de 1905 en Russie dans la quasi-totalité des pays des minorités enfin des pays où se vivent où vivent des nations opprimées en Russie la bourgeoisie nationaliste s'étaient en fait complètement dissociés de la classe ouvrière et avaient négocié des avantages avec l'empire tsariste en restant au sein de l'empire tsariste en échange d'aider à écraser la révolution dans les régions où elle avait éclaté chez eux vous aviez eu donc une union sacrée ou en tout cas une union d'intérêt entre la bourgeoisie des minorités nationales et l'état tsariste pour écraser la classe ouvrière des deux côtés l'idée des bolcheviques et de Lénine était justement de soutenir le droit à l'autodétermination de soutenir la lutte pour la liberté et les droits nationaux de ces minorités nationales pour aider à unir la classe ouvrière justement dans la lutte à travers cette barrière nationale mais cette question cette position de l'Oise de Luxembourg ce n'est pas juste une question théorique c'est une question qui revient encore et qu'on entend encore aujourd'hui souvent dans le mouvement ouvrier il y a quelques années on avait eu par exemple une crise très profonde qui a concerné la Catalogne en 2018 l'automne 2018 où vous aviez eu une lutte des Catalans contre l'état espagnol pour la revendication de l'indépendance de la Catalogne et une partie du mouvement ouvrier et de la gauche avait adopté la position d'opposition de s'opposer à cette revendication de s'opposer en fait au droit à l'autodétermination de la Catalogne il faut examiner en fait les choses de façon concrète là encore en 2018 la situation était la suivante c'est à dire que la Catalogne était opprimée dans une certaine mesure bien sûr l'oppression et c'est un exemple c'était un argument qui était utilisé d'ailleurs par ceux qui s'y opposaient mais l'oppression objectivement l'oppression subie par la Catalogne en 2018 n'était plus celle subie par Franco il existait quand même un certain degré d'oppression nationale contre une minorité nationale qui en plus avait subi pendant on peut dire des siècles une oppression nationale particulièrement brutale je veux dire dans les années 60 70 les petits enfants catalans étaient obligés de changer de nom n'avaient pas le droit de parler leur langue n'avaient pas le droit de pratiquer leur danse n'avaient pas le droit de s'habiller avec leurs vêtements porter des espadrilles étaient mal vus ce genre de toute une oppression jusque dans des détails absurdes parfois qui est encore durement ressenti par beaucoup de Catalans et s'ajoute à cela le fait que en Catalogne les élections avaient placé au pouvoir des républicains de centre-gauche là où elles avaient placé au pouvoir à Madrid pour l'Espagne entière des monarchistes de droite et de droite une partie d'entre eux étaient ouvertement nostalgiques de Franco et jouaient à s'appuyer de temps en temps dans les élections locales sur des alliances avec des quasi-franquistes et donc ce gouvernement de Madrid a en plus depuis des années depuis qu'il arrive au pouvoir imposé toute une série de politiques d'austérité très brutales et donc aux yeux de beaucoup de travailleurs catalans la question elle est devenue simple elle est en Catalogne on a un gouvernement de centre-gauche qui nous dit qu'il est contre les politiques d'austérité et à Madrid il y a un gouvernement de droite qui nous déteste qui va s'entendre à dire qu'on ne fait même pas partie vraiment de l'état espagnol mais qui ne veut surtout pas qu'on s'en aille et qui par ailleurs nous opprime coupe les services publics coupe les hôpitaux coupe etc. et donc cette revendication d'indépendance elle a pris en fait un double sens d'hostilité aux politiques d'austérité et aux politiques antisociales appliquées par le gouvernement de Madrid et en même temps il y a un aspect d'hostilité au régime espagnol tel qu'il est issu de la diététure franquiste et donc il y avait vraiment et même d'une revendication le plus de droits démocratiques il y avait la question non seulement de l'indépendance nationale mais il y avait aussi la question de la république il y avait la question de la fin des mesures d'urgence qui sont encore dans la constitution espagnole depuis le régime de Franco toutes ces questions là se mêlaient et en quelque sorte coalesçaient autour de la revendication de l'indépendance autre élément qu'il faut prendre en compte c'est l'hostilité déclaré de la bourgeoisie espagnole évidemment mais aussi de toutes les bourgeoisies du continent européen de la bourgeoisie américaine du FMI des dirigeants de l'Union Européenne à l'échelle mondiale vous pouvez chercher aucune classe dirigeante ne regardait cette lutte de façon sympathique positive parce que toutes voyaient derrière les drapes aux catalans d'autres revendications d'autres intérêts de classe que les leurs et d'ailleurs c'est ça qui explique que la bourgeoisie catalane elle avait joué avec cette question de l'indépendance pour se faire élire les bourgeois les républicains de centre-gauche avaient dit votez pour nous on fera l'indépendance ils n'avaient pas grand chose d'autre à promettre en fait une fois arrivés au pouvoir voyant les forces sociales qu'ils avaient mises en mouvement ils hésitaient et ils reculaient ils n'étaient pas sûrs de vouloir l'indépendance finalement et donc le mouvement aurait tout à fait pu les dépasser les pousser de côté prendre une autre dimension tout cela donnait à ce mouvement un caractère progressiste et finalement poussé par les mobilisations à la masse le mouvement les dirigeants républicains catalans ont fini par être obligés d'organiser un référendum pour l'indépendance de la Catalogne réaction sans surprise de la bourgeoisie du gouvernement de Madrid ce référendum est anticonstitutionnel il est illégal il est donc interdit si vous continuez à l'organiser vous serez arrêté alors les dirigeants républicains catalans ont essayé de l'organiser sans l'organiser sans trop s'exposer mais comme ça et finalement en fait ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'il y a eu des mobilisations de masse pour permettre ce référendum vous avez des gens qui ont été imprimés des bulletins de vote vous avez eu des comités qui sont formés dans des quartiers populaires pour tenir les bureaux de vote pour s'assurer qu'ils soient ouverts pour s'assurer que les bulletins de vote seraient là qu'il y aurait des urnes il y a eu une véritable mobilisation de masse autour de cette question et le jour du référendum le gouvernement de Madrid a envoyé la police vous avez donc eu des scènes complètement hallucinantes de policiers anti-émeutes qui chargeaient avec des canons à eau des matraques et tout ce que vous voulez des bureaux de vote défendus par la population des quartiers pour empêcher le référendum de se tenir et malgré tout le référendum s'est tenu et il a donné une majorité à 90% pour l'indépendance 40% de participation c'est-à-dire imaginez beaucoup de gens ont dit ah oui mais c'est même pas la majorité c'est ridicule imaginez-vous faire un référendum quand vous avez contre vous tout l'appareil de l'État la police qui vient qui ferme les bureaux de vote les uns après les autres à coups de matraque et de canon à eau 40% de participation c'est pas mal quand même dans ces conditions-là et là on avait une négation évidente des droits démocratiques du peuple catalan mais il y a eu une erreur très profonde de la gauche espagnole pour commencer Podemos le parti communiste espagnol le PSO bien sûr qui ont rejeté ce référendum rejeté la notion de l'autodétermination pour la la Catalogne ce qui était d'autant plus grave que Podemos avait mis en avant pendant des années et des années le fait que ils étaient pour le droit à l'autodétermination pour la Catalogne et là ils disaient oui mais non parce que cette autodétermination-là elle s'est faite hors du cadre légal elle s'est faite en opposition à l'État et la Constitution espagnole et c'est pas bien ils auraient dû attendre qu'on arrive au pouvoir à Madrid et là nous faire confiance pour qu'on organise pour eux un référendum chez eux c'est complètement ridicule d'autant plus ridicule que oui mais vous les avez perdues les élections on va pas attendre que mystérieusement vous gagniez à Madrid un jour peut-être pour faire un référendum à ce moment-là du point de vue des travailleurs catalans c'est une position qui était complètement ridicule et qui a été d'ailleurs très loin puisque Podemos à ce moment-là non seulement ils ont approuvé la répression policière du gouvernement de Madrid un gouvernement je le répète de droite du gouvernement du Parti Populaire d'un Parti Conservateur contre les travailleurs catalans contre la population catalane mais ils ont été même plus loin ils ont carrément exclu l'aile catalane de Podemos parce que l'aile catalane de Podemos avait dit ah oui mais non on n'est pas d'accord avec votre position que vous défendez à Madrid parce que on est pour le référendum on n'est pas forcément pour l'indépendance mais on est pour que le référendum puisse se tenir et Podemos a exclu l'aile catalane de Podemos justement au nom du respect de la légalité bourgeoise au nom du respect de la légalité de Madrid et c'est une erreur qui n'a pas été cantonnée c'est une erreur qu'on a retrouvée qui s'est propagée au-delà des Pyrénées en fait la SI en France justifiait la position de Podemos en disant oui mais justement il fallait respecter la légalité bourgeoise il fallait oui oui vivre l'autodétermination mais dans le respect de la constitution s'il vous plaît parce que c'est très compliqué parce que la légalité en Espagne c'est la constitution de 78 et la constitution de 78 elle dit explicitement à plusieurs reprises que premièrement l'état espagnol est indivisible et deuxièmement que toute personne qui essaie de le diviser et bien c'est la mission de l'armée d'empêcher de le diviser donc le respect de la légalité en Espagne en l'occurrence ça veut dire pas d'indépendance jamais et si vous n'êtes pas content les chars ou la police donc j'exagère un peu mais concrètement dire l'indépendance dans le respect de la légalité c'est une pure fiction en fait dans ce cadre là et il n'y a pas que que la France insoumise qui avait adopté une position erronée je m'en rappelle le lutte ouvrière qui défendait eux aussi qui étaient contre eux aussi le référendum qui étaient contre eux aussi le droit à la détermination pour les travailleurs catalans alors eux ils ne disaient pas évidemment que c'était au nom de la légalité et du respect de la constitution de Madrid bien sûr eux par contre avaient trouvé une autre formule ils disaient on est contre parce que ça va mettre une frontière entre les travailleurs espagnols et les travailleurs catalans ça va diviser la classe ouvrière donc on est contre et donc c'est pour ça que face à la répression des travailleurs catalans par la police de l'état bourgeois espagnol on adopte une position de neutralité parce qu'intervenir dans ce conflit reviendrait à diviser la classe ouvrière c'est une pure fiction enfin là encore c'est complètement hypocrite parce que concrètement la classe ouvrière en l'occurrence elle est divisée elle est justement divisée par l'oppression nationale elle est justement divisée par le fait que les partis ouvriers espagnols qui prétendent représenter la classe ouvrière espagnole les travailleurs espagnols approuvent la répression subie par les travailleurs de Catalogne de la main de la police espagnole et là encore le seul résultat concret d'une telle politique c'est que ça rejette les travailleurs et la jeunesse de Catalogne dans les bras de leur bourgeoisie qui peut dire voyez ces espagnols c'est tous des salauds même la gauche même les ouvriers tous ils sont d'accord pour nous opprimer vos seuls alliés c'est pas les travailleurs des autres pays vos seuls alliés c'est nous bourgeois catalans et ce que disait Lénine à propos de la Pologne est encore vrai dans ce cas de figure là les ouvriers de la nation opprimés par définition ils sont opprimés en tant qu'ils sont opprimés sur le plan national le devoir des travailleurs de la nation qui oppriment c'est de leur apporter un appui de les aider à lutter contre cette oppression c'est le seul moyen comme je le disais tout à l'heure d'opposer une solidarité de classe à la solidarité nationale mise en avant par les classes dirigeantes des deux côtés Marx faisait remarquer que c'était aussi une condition sine qua non de la lutte contre le capitalisme pour la classe ouvrière du pays qui opprime Marx disait par exemple à propos de la classe ouvrière anglaise que la classe ouvrière anglaise n'arriverait jamais à lutter contre le capitalisme en Angleterre tant qu'elle n'aurait pas tant que la classe ouvrière irlandaise tant que les irlandais ne se seraient pas libérés de la domination anglaise parce qu'il y a un élément simple c'est que cette oppression nationale elle sert pour la propagande je le disais tout à l'heure pour les russes à unir la classe ouvrière du pays dominant à sa propre classe dirigeante mais elle sert aussi par l'exploitation par le pillage économique de ces pays là à acheter les couches dirigeantes du mouvement ouvrier elle fait partie des éléments qui aident à renforcer la puissance de la classe dirigeante de la puissance du pays oppresseur la position correcte qu'il aurait fallu adopter c'est la même c'est de dire regardez nous ouvriers espagnols nous sommes prêts à vous aider dans la lutte contre notre propre bourgeoisie par la grève par la mobilisation par la mobilisation contre l'envoi de la police par la lutte contre notre propre gouvernement qui veut vous réprimer y compris sur cette question là précise alors que votre propre bourgeoisie catalane hésite au moment de combattre refuse d'organiser réellement le référendum et vous laisse seul face à la police et surtout vous exploiteras dès qu'elle en a l'occasion dès qu'elle en aura l'occasion dès maintenant en fait et ça signifie pas bien sûr qu'il faut que les travailleurs catalans se rangent derrière la direction de leur bourgeoisie ça aussi c'est un élément qu'il faut souligner il faut souligner l'importance de l'indépendance de classe la construction d'une indépendance d'une organisation de classe pas d'une organisation organisée sur des lignes nationales mais d'une organisation basée sur des lignes de classe il faut montrer et expliquer toujours cette vérité fondamentale en fait on pourrait dire du marxisme que on est prêt à se battre pour le respect des droits démocratiques des catalans ça vaut pour tous les autres pour tous les autres cas dont j'ai parlé mais que même s'il y a une Catalogne indépendante même s'il y a bref même s'il y a une Catalogne indépendante si le capitalisme n'est pas renversé les travailleurs ils seront toujours exploités par les patrons catalans qui en fait seront ravis de jouer les intermédiaires pour le capitalisme de Madrid à partir du moment où ils y trouvent un intérêt la véritable indépendance elle suppose la lutte contre le capitalisme c'est pas quelque chose qui est nouveau là encore il y a un marxiste irlandais James Connelly qui l'a écrit bien mieux que je pourrais jamais le formuler il écrivait il y a un peu plus de 120 ans maintenant à propos de l'Irlande si demain vous chassez l'armée anglaise et hissez le drapeau vert sur le château de Dublin vos efforts s'avéreront vain si vous n'édifiez pas la république socialiste l'Angleterre continuera de vous dominer elle vous dominera par l'intermédiaire de ses capitalistes de ses propriétaires de ses financiers de toutes les institutions commerciales et individuelles qu'elle a implantées dans ce pays et arrosées des larmes de nos mères et du sang de nos martyrs c'est toujours vrai aujourd'hui concrètement sous le capitalisme il ne peut pas exister de véritable indépendance nationale puisque la classe ouvrière continuera à subir l'oppression l'exploitation de la classe dirigeante et c'est ça qu'on doit rappeler c'est la primauté de la question de lutte de classe dans cette lutte comme dans les autres applaudissements Merci Merci Merci